Bonsoir à toutes et à tous. Ça me fait évidemment très plaisir de vous accueillir ce soir pour la première conférence de ce nouveau cycle, l'instant Archeo. Je crois qu'on en est au troisième, troisième année au moins. Et donc, ce soir, nous accueillons deux conférencières, Annick Greffier-Richard et Sylvie Lourdeau-Juriti, qui vont nous parler des sites palaphytiques. Alors, ces sites palaphytiques, c'est une actualité. Pourquoi cette conférence aujourd'hui et pourquoi commencer par cette conférence? C'est parce qu'il y a plusieurs actualités, deux essentiellement. La première, c'est la sortie récente d'une grande synthèse coordonnée par Pierre et Anne-Marie Pétrequin sur le néolithique du Jura. Donc, c'est un ouvrage que vous pourrez consulter. Il est présenté ici, plus de 1600 pages, donc vraiment la somme d'un ensemble de connaissances acquises pendant un demi-siècle d'études et de recherches sur le néolithique du Jura. Et puis, l'autre actualité, c'est une exposition organisée au musée de Lons-le-Saunier qui porte justement sur les sites néolithiques de Chalin et Clairvaux. Alors, vous connaissez, je suppose, les deux conférencières. Donc, Annick Richard travaille à la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté au service régional de l'archéologie. Elle a beaucoup travaillé, collaboré avec Pierre et Anne-Marie Pétrequin dans le cadre de leur recherche sur Chalin et Clairvaux. Et puis, elle est en charge également de ce projet qui concerne donc les sites palaphytiques au titre du classement par l'UNESCO. Alors, Sylvie Lourdeau, Juriti, je la connais depuis très longtemps puisqu'on a fouillé ensemble au milieu des années 80. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais bon. Elle a fait des études d'archéologie. Elle a travaillé notamment sur l'âge du fer, avec des travaux de recherche qui portent sur les sociétés de l'âge du fer. Et puis, depuis plusieurs années, elle travaille au musée archéologique de Lons-le-Saunier, où en particulier, elle est chargée des collections archéologiques. Voilà, donc, je n'en dirai pas plus et je vais leur céder la parole pour cette conférence qui inaugure ce nouveau cycle de l'instant archéo. À vous. Bonsoir. Depuis 2011, date de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO des villages lacustres préhistoriques de Chalin et de Clairvaux dans le Jura, Anne-Marie et Pierre Petrequin et moi-même, avons ressenti le besoin de faire connaître davantage ces sites, car nous avions conscience d'une certaine méconnaissance de leur existence, car ils sont enfuis, invisibles et pourtant si extraordinaires pour ce qu'ils apportent au niveau scientifique. Et nous avions conscience également que ces sites, de la méconnaissance de leur appartenance au patrimoine mondial, donc de leur valeur universelle. Parce que ces sites sont invisibles, contrairement aux forteresses de Vauban ou aux salines d'Arkessnant ou de Salin, ils semblent inexistants, voire incompréhensibles. Et pourtant, ces sites qu'on ne voit pas, qu'il faut fouiller pour comprendre leurs raisons d'être, sont d'une extrême richesse pour ce qu'il en reste, pour ce qu'ils racontent sur les premières communautés agricoles de l'Europe de l'Ouest. Anne-Marie et Pierre Pétrequin ont opté, comme l'a souligné Philippe, pour l'écriture d'un sujet qui leur tenait à cœur en élargissant la réflexion à l'ensemble du néolithique jurassien dans le contexte européen et en revisitant une soixantaine d'années d'exploration et d'études archéologiques en Franche-Comté. Et c'est donc un impressionnant manuel qui vient de paraître sous le titre « La préhistoire du Jura et l'Europe néolithique en 100 mots-clés ». C'est un travail colossal qui repose avant tout sur les années d'études approfondies menées depuis 1970 à Chalins et à Clairvaux. Et cela leur a permis de décrypter tous les vestiges retrouvés pour nous entraîner dans l'histoire reconstituée de ces gens de l'eau et de la terre qui ont en quelque sorte mangé la forêt en la défréchant. Quant à Sylvie et moi-même, nous avons choisi de médiatiser ces merveilleux sites palaphytiques sous la forme d'une exposition temporaire et d'un catalogue. Et nous avons tenu à ce que cette exposition explore l'histoire des recherches qui ont mené à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO en 2011. Nous avons voulu montrer en quoi consistait cette valeur universelle reconnue et quelle en était la teneur. C'est donc ce que nous allons tenter de vous montrer dans cet exposé en reprenant le contenu de l'exposition « Néolithique, les villages de Chalins et Clairvaux, patrimoine de l'humanité » présentée actuellement au musée de l'Anse-le-Saunier. Alors, quelle est tout d'abord l'histoire de ces recherches qui ont permis d'aboutir à l'inscription au patrimoine mondial ? La Compe d'Ain est un secteur privilégié de la recherche archéologique. C'est cette portion de vallée qui est large d'environ 5 km, située à la limite du premier et du deuxième plateau jurassien, entre Champagnole et Vouglan, sur une trentaine de kilomètres de long, qui forme un espace ouvert et fertile propice à l'agriculture. C'est dans la Compe d'Ain que sont situés les lacs de Chalins et de Clairvaux, au bord desquels ont été retrouvés les villages lacustres du Néolithique et de l'âge du Bronze. Et il y a là un potentiel documentaire tout à fait exceptionnel pour étudier et comprendre la mise en place des premières communautés agricoles sur le premier plateau jurassien. Ce potentiel est dû à la grande qualité des sites d'habitat enfouis sous le niveau de l'eau des lacs ou dans les marais, préservés dans un milieu anaérobie, c'est-à-dire dépourvu d'oxygène. La présence quasi permanente de l'eau a assuré une remarquable conservation des dépôts d'origine anthropique, datée entre 3800 et 800 avant Jésus-Christ, et pour la plupart du Néolithique, entre 3900 et 2100 avant Jésus-Christ. Ainsi, depuis près de six millénaires, un ensemble de vestiges est préservé dans les sédiments lacustres gorgés d'eau, notamment ceux en matière périssable. Ce sont donc les objets en bois, les restes de construction, les poteaux, les planches, les pignons, les sparteries, les restes alimentaires, etc., qui sont très abondants à Chalin et à Clairvaux, mais qui ont disparu dans les sites archéologiques terrestres. Il s'agit de milliers d'artefacts et témoins naturels retrouvés dans les ruines des villages fouillés. Cette abondante documentation a permis aux chercheurs, grâce à des programmes de recherche du ministère de la Culture, puis essentiellement du CNRS, d'aborder toutes les questions liées à la vie quotidienne des communautés agricoles néolithiques du Jura, c'est-à-dire les structures d'habitat, la dynamique des populations, la chronologie des successions culturelles, les échanges à longue distance, le développement des techniques, la transmission des savoir-faire, les organisations sociales, et toute l'emprise de l'homme sur son milieu. Pierre Petrequin, qui était d'abord conservateur à la Direction régionale des Antiquités préhistoriques, puis directeur de recherche au CNRS, et Anne-Marie Petrequin, archéologue contractuelle à la Culture et au CNRS, ont démarré les recherches archéologiques sur ces sites lacustres en 1970. Ils ont étudié ces sites et exploité la documentation scientifique, réunie avec de nombreux chercheurs, en formant une équipe pluridisciplinaire. Des disciplines comme l'archéozoologie, la palynologie, l'anthrachologie, la carpologie, la sédimentologie, la dindrochronologie, l'ethnoarchéologie, entre autres, ont été largement mises en œuvre et intégrées aux études des occupations lacustres. Dans le Jura, les premières découvertes palafites ont eu lieu en 1869 à Clairvaux. C'est lors d'une sécheresse exceptionnelle que Jules Lemire, à cette date-là, en 1869, qui était maître de forge à Pont-de-Poîte, à côté de Clairvaux, repère émergeant de la crée lacustre du Grand Lac de Clairvaux un nombre important de pilotis qui ressemblent au vestige lacustre néolithique déjà connu en Suisse. C'est ainsi qu'il a découvert par hasard la première cité lacustre néolithique en France. Il engage alors une fouille à l'extrémité d'une grande presqu'île tourbeuse sur la motomania. Cette fouille révèle une grande richesse d'objets dont beaucoup de vestiges en matières organiques dans un état de conservation excellent. Les investigations se poursuivent jusqu'en 1905, puis, avec les deux guerres mondiales, les sites palafitiques de Clairvaux tombent dans l'oubli. A Chalin, dès 1889, Louis Abel Girardot, professeur d'histoire naturelle à Lonce-Saunier, repère des pieux visibles dans l'eau à proximité de l'émissaire du lac sur la commune de Marigny. Mais c'est en mai 1904 que les villages littoraux de Chalin sont découverts lors de travaux de captage des eaux du lac pour une exploitation électrique. Le niveau du lac est abaissé jusqu'à 10 mètres sous le niveau de l'émissaire, provoquant l'effondrement de la zone littorale ouest. C'est ce que l'on voit sur la carte postale. Louis Abel Girardot constate alors la présence de milliers de pieux qui révèlent une vingtaine de sites d'habitat et des milliers d'objets que l'on peut dater aujourd'hui entre 3900 et 800 avant Jésus-Christ. On doit d'ailleurs à cet érudit la sauvegarde d'une belle série d'objets conservés au musée de Lonce-le-Saunier et le relevé de deux coupes stratigraphiques qui vous est montré sur la diapo. Les recherches récentes sur les deux lacs reprennent en 1970 sous la direction de Pierre Petrequin. Il entreprend alors les investigations à Clairvaux dans le cadre d'une archéologie de sauvetage, puis en développant un programme d'archéologie fondamentale entre 1970 et 1984, puis de 2003 à 2009. Ce sont les aménagements touristiques, les plages et les parkings qui détruisent les sites et qui sont à l'origine de la reprise des fouilles à Clairvaux et d'un programme de recherche sur la chronologie du néolithique jurassien. S'en suivent les premiers sondages à la Motomanien qui dévoilent peu à peu l'ampleur du site où des villages se sont succédés entre 3009, donc au néolithique moyen, et 1650 avant Jésus-Christ à l'âge du bronze moyen. Jusqu'en 1984, les efforts des archéologues se sont avant tout portés sur l'étude approfondie de ce site. Conjointement, des interventions de sauvetage et de fouilles programmées sont menées sur d'autres stations, à Clairvaux 2, Clairvaux 3 et Clairvaux 4. En 2001, les archéologues procèdent à une évaluation de la sensibilité archéologique de la zone humide du Grand Lac. Les sondages à la parrière permettent de découvrir 8 sites d'habitat néolithique inédits portant à 18 le nombre de sites recensés aux deux extrémités du lac. On voit très bien sur la carte le positionnement des sites au nord du Grand Lac et au sud entre les deux lacs. Les groupes culturels du néolithique moyen bourguignon qui datent entre 3009 et 3500 avant Jésus-Christ et du Clairvaux récent entre 3000 et 2009 avant Jésus-Christ sont particulièrement bien représentés. La présence de villages datés de la première moitié du quatrième millénaire, extrêmement bien conservés dans le bassin lacustre, ce sont les stations 7, 14 et la Motomanien, offrent alors un fonds documentaire extraordinaire pour engager une nouvelle problématique sur le néolithique moyen bourguignon. C'est un groupe culturel qui s'inscrit dans un large espace géographique allant de la trouée de Belfort au sud du massif jurassien et du lac de Neuchâtel au plateau bourguignon. Avec l'étude des stations 7 et 14 fouillées entre 2003 et 2009, les chercheurs associés à ce programme précisent la chronologie du néolithique moyen franc-comptois. Ils privilégient les observations stratigraphiques, la typologie de la céramique, bien conservée et très sensible aux évolutions culturelles rapides et les sériations fondées sur l'étude comparative des formes et des corps et peuvent ainsi proposer une nouvelle chronologie. Les résultats de cette recherche sont condensés dans une publication en deux volumes qui est parue en 2015 aux presses universitaires de Franche-Comté dans les cahiers de la Maison des sciences de l'homme et de l'environnement sous la direction de Pierre et Anne-Marie Petrequin qui s'intitulent « Clairvaux et le néolithique moyen bourguignon ». Vous avez là deux vues de ces stations 7 et 14 en cours de fouille. Elles ont été fouillées sur des surfaces d'une trentaine de mètres carrés et une épaisseur stratigraphique de plus d'un mètre. On le discerne très bien sur la première diapositive. Ces fouilles ont mis au jour des sédiments tropiques ininterrompus. Vous remarquez la technique de fouille qui est adaptée au milieu gorgé d'eau. Ici, c'est une fouille en caisson accompagnée du pompage quotidien de la nappe phréatique. Car pour fouiller les sites tout au bord du lac, il faut soit fouiller de cette façon-là lorsque l'on est un peu en arrière du lac, donc une fouille en caisson, ou alors, quand la fouille se trouve à proximité au bord du lac, faire un bâtardeau côté lac. Entre 1986 et 2002, Pierre Pétrequin déploie alors ses recherches sur la rive occidentale du lac de Chalin. Son programme de recherche programmée est consacré aux populations, aux sociétés et aux techniques néolithiques. Quatre sites sont en partie fouillés. La station 2AC entre 1987 et 1988, la station 3 entre 1989 et 1991, la station 4 de 1992 à 1996 et la station 19 entre 1997 et 2002. Priorité est alors donnée à différents types d'approches pour déterminer l'évolution socio-économique des communautés néolithiques et leur insertion dans un environnement naturel en pleine mutation, sous l'impact des défrichements, des mises en culture répétées et d'un élevage en voie de développement. Des analyses sont menées au laboratoire chrono-écologique qui est devenu laboratoire chrono-environnement pour définir l'effet des variations climatiques et les modifications du couvert végétal. Les datations d'indrochronologiques précisent la chronologie des dizaines de villages qui se sont succédés. Parallèlement, Pierre Pétrequin développe une démarche ethno-archéologique singulière en combinant les observations ethnographiques et les hypothèses archéologiques émises sur les ruines des maisons et les objets retrouvés comme l'âge de pierre. Avec le Centre de recherche archéologique de la vallée de l'Ain, il procède à des expérimentations grandeur nature pour enrichir les raisonnements archéologiques. C'est le cas des deux maisons surpilotées des environs de 3000 avant Jésus-Christ reconstituées en 1988 et 1989 au bord du lac de Chalin. que vous voyez sur la diable. En 2000, à la demande du service régional de l'archéologie pour une meilleure gestion des sites conservés le long de la rive occidentale du lac de Chalin, et comme cela a été fait à Clairvaux l'année suivante en 2001, je vous en ai parlé précédemment, est réalisée une évaluation archéologique par sondage à la tarière. 32 sites d'habitat datés du Néolithique et de l'âge du Bronze entre 3009 et 800 avant Jésus-Christ sont recensés, permettant de circonscrire et protéger la zone archéologique du lac de Chalin. à Chalin, dès 19... Pardon, excusez-moi. Vous avez ici une diapo qui vous montre les fouilles sur la station 2 de Chalin. Elle a été fouillée anciennement entre 1904 et 1909 et a été classée au titre des monuments historiques en 1911. Les fouilles sont reprises en 1986 où est mis au jour un habitat du Néolithique final. Deux villages successifs ont été observés, le plus ancien daté de 3000 à 2009 avant Jésus-Christ qui correspond au groupe de Clairvaux anciens abandonnés et incendiés et le plus récent reconstruit sur le même plan attribué aux années 2750-2700 qui correspond au groupe du Clairvaux récent. Deux palissades sont dégagées ainsi qu'un chemin de planche de 70 mètres de long ce qui nous a permis de restituer ce village que vous voyez sur la photo à côté de la vue de fouille. La station 19 quant à elle est fouillée sur 1700 mètres carrés. L'épaisseur stratigraphique atteint 1,10 mètre du côté du lac. La fouille révèle deux occupations principales. L'une marquée par la culture de Horgone datée précisément par la dendrochronologie de 3075-3069 donc c'est très précis. L'autre correspondant à la culture ancienne de Clairvaux aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ. L'étude du site est consacrée au fonctionnement de ces communautés et à l'insertion du village dans le paysage littoral. L'habitat en rangée parallèle, la maison singulière isolée que l'on voit très bien sur la maquette qui restitue le village. La palissade courbe, le chemin de planche de plus de 100 mètres de long fond de Chalin XIX un cas d'école. C'est dans ce village qu'a été découvert à côté de la maison isolée un travoi, c'est une sorte de traîneau en bois et un jou pour atteler une paire de bovidés témoins de l'utilisation précoce de l'attraction animale. Ce travoi vous sera montré un peu après. De ces études exhaustives largement publiées, en effet, on dénombre près de 600 références bibliographiques à ce jour, Pierre Pétruquin distingue deux grandes phases d'occupation comprenant des périodes d'habitat entrecoupées de périodes d'abandon. Pendant le néolithique moyen, entre 3009 et 3500 avant Jésus-Christ, quand la Combe d'un est un front pionnier de défrichement, les colons se succèdent alors venus soit du pied occidental du Jura, des plaines de Saône, c'est ce qui correspond au néolithique moyen bourguignon, ancien, soit du pied oriental du Jura, de Suisse occidentale, qui correspond au groupe culturel de Cortaillot, puis à nouveau du pied oriental du Jura et ensuite du pied de Suisse occidentale avec la culture de Port-Comté, dans la région neuchâtéloise. ce qui forme un peuplement instable en bordure de zones plus peuplées. Et puis, pendant le néolithique final, à partir de 3200 avant Jésus-Christ, lorsque des communautés du groupe culturel de Horgone, originaires des lacs de Constance et de Zurich, arrivent dans la Combe d'un, suivies à partir de 3040 de communautés venues d'Ardèche ou des Grands Causses au sud du Massif central qui correspondent au groupe de Ferrière. La Combe d'un devient alors un épicentre culturel qui développe un groupe original, celui de Clairvaux. Cette évolution correspond à une croissance démographique à partir de 3000 avant Jésus-Christ qui va perdurer jusqu'en 2500 avant Jésus-Christ. Depuis 2009, les foules programmées, tant à Chalin qu'à Clairvaux, sont arrêtées. L'heure est maintenant à l'assimilation et la publication de l'ensemble des résultats scientifiques interdisciplinaires acquis. Cependant, grâce au déploiement des nouvelles méthodes d'investigation actuelles, l'archéométrie, l'imagerie 3D, la nanoscopie, la paléogénétique et d'autres, des recherches complémentaires sont entreprises. L'analyse des collections conservées au musée de l'Ons, le Saunier, notamment celle des ossements animaux et les sondages à Chalin permettent de progresser sur la compréhension des pratiques paysannes au néolithique et à l'âge du bronze, comme les pratiques de nourrissage du bétail ou les pratiques agricoles dans le bas-marès de Chalin ou encore sur l'évolution du paysage et du climat sur les huit derniers millénaires. Le matériel d'imagerie numérique est aussi employé pour cartographier le fond des lacs et repérer les sites archéologiques qui ont glissé dans le lac de Chalin au début du XXe siècle. Ce sont les travaux actuels et en cours de l'UMR Archimègue à Strasbourg et du laboratoire chrono-environnement qui sont déployés actuellement. Ces démarches scientifiques répondent aux plans de gestion déployés dans le cadre de l'inscription des sites au patrimoine mondial qui s'appuient sur la recherche et la connaissance de ces sites lacustres. Mais avant de vous parler de la nomination des palafites au patrimoine de l'humanité, je passe la parole à Sylvie qui va vous dérouler toute la connaissance acquise jusqu'à maintenant sur ces sites. Merci. Alors effectivement, comme l'a déjà souligné Annick, la conservation exceptionnelle des matières organiques, notamment sur ces sites de bord de lac, offre une vision de la culture matérielle beaucoup plus riche que sur les sites terrestres. Comme elle l'a également annoncé, différentes disciplines se sont associées pour travailler à étudier et à interpréter ces découvertes avec pour objectif de reconstituer, de comprendre les activités humaines, bien sûr, mais également l'environnement dans lequel ces activités se sont déroulées. Et les deux, évidemment, sont intimement liées. La synthèse de ces connaissances que je vais vous présenter maintenant s'organise en cinq thèmes comme dans l'exposition et ces cinq thèmes sont illustrés par des dessins réalisés par Pierre-Yves Videlier qui est un artiste avec lequel le musée de Lons-le-Saunier travaille depuis maintenant de très nombreuses années Il a donc travaillé en très étroite collaboration avec Pierre et Anne-Marie Pétrequin de manière à proposer des illustrations qui représentent des scènes de la vie quotidienne conformes à ce que l'on connaît aujourd'hui de la vie de ces premiers paysans. Alors, ce premier thème « Consommer le sauvage » pourrait paraître un petit peu contradictoire puisque le néolithique se caractérise par la mise en place de l'agriculture et de l'élevage mais bien évidemment cette évolution n'est que très progressive et comme le montrent les études archéozoologiques la chasse tient encore une place très importante dans l'alimentation carnée parmi les espèces qui sont chassées on retrouve le cerf on retrouve le roc on retrouve l'ours qui est présent ici mais aussi le sanglier et d'autres petits animaux le cerf occupe une place de choix c'est ce que montrent ces études archéozoologiques au point de montrer qu'il y a une forme de gestion de la population de ces grands animaux qui certes offrent une part importante de l'alimentation en viande mais qui certainement ont aussi une part de pouvoir symbolique c'est ce que montrent par exemple les pendlocks que vous voyez en bas à gauche de la diapositive qui sont réalisées pour celles de droite en bois de cerf et qui sont en fait constituées par des dents des craches de cerfs perforés pour celles de gauche on retrouve d'autres trophées de chasse comme ici les canines qui sont à droite canines d'ours et canines de renard cette chasse elle se pratique avec des arcs ici un bel exemplaire qui nous vient de Clairvaux qui fait qui fait environ 1 mètre 1 mètre 50 de longueur ces arcs sont fabriqués en if et ils servent à chasser avec des flèches dont vous voyez quelques exemplaires à droite l'avantage sur ces sites néolithiques de bord de lac c'est qu'on retrouve certains exemplaires encore emmanchés avec la hampe en viorne et puis la matière noire que vous apercevez entre la pointe en silex et la hampe c'est de la béthuline un adhésif naturel qui est obtenu par la distillation d'écorces fraîches de bouleau et dont on voit également un amalgame à gauche de la flèche on utilise également des flèches massues on utilise également des flèches massues qui sont équipées non plus d'une pointe de flèche mais d'un petit morceau de bois de serre qui vont être des flèches pour assommer et enfin le bâton de jet qui peut aussi servir à casser les membres de petits animaux pour pouvoir les chasser le chien vraisemblablement accompagne cette chasse le chien il est domestiqué bien avant le néolithique mais ce qu'on constate dans les sites de Chalin et Clairvaux c'est qu'il s'agit sans doute du seul animal qui vit auprès de l'homme au sein des villages tandis que les autres sont parqués à l'extérieur des villages et ce que montrent également les analyses des coprolites donc les excréments fossiles c'est que ces chiens mangeaient finalement avec un régime alimentaire assez proche de l'homme ce qui nous montre une liaison étroite entre les deux les animaux sont chassés bien sûr pour la viande mais ils sont également chassés pour en tout cas utiliser les matières dures animales c'est à dire en particulier l'os et le bois de serre je disais que la chasse aux serres était particulièrement importante les bois qu'on peut récupérer aussi quand les serres perdent naturellement leur bois mais ces bois vont servir à fabriquer toutes sortes d'objets d'outils et par exemple ici vous avez en haut à droite les gaines qui viennent équiper les haches qui sont les outils emblématiques du néolithique autres éléments qui peuvent être utilisés bien sûr les cuirs et les fourrures alors on n'en a pas de preuve directe c'est à dire qu'on n'a pas de reste de cuir conservé à Chalin et à Clairvaux malheureusement en raison du milieu mais par contre on en a des traces indirectes avec ces éléments grattoirs en silex des biseaux en os des pointes en os dont les études l'observation fine des parties actives montrent qu'ils ont servi à travailler ces cuirs ou ces fourrures la pêche est pratiquée alors les études des sédiments laissent finalement très très peu de traces d'écailles de poisson ou de vertèbres de poisson en revanche là encore de manière indirecte on a quelques objets qui nous montrent que la pêche était pratiquée ici donc en haut en haut à gauche des flotteurs qui sont de simples morceaux d'écorce perforés en bas des poids de filet qui eux sont constitués d'un caillou emballé dans l'écorce de bouleau et puis à droite un des quelques exemplaires de harpons celui-ci étant en bois de serre la cueillette est également pratiquée alors là on est plutôt dans un complément par rapport à la culture on est plutôt dans un complément mais on continue d'aller chercher dans la nature certains éléments au fil des saisons et donc dans l'image centrale vous voyez toute une série de pommes de ces pommes étant coupées en deux et séchées mises à sécher dans les maisons au-dessus du foyer de manière à être consommée au long cours sur le reste de l'année on trouve également des noisettes et des glands qui vraisemblablement ont servi à la fabrication de farine qui pouvait arriver en complément les années de mauvaise récolte elles pouvaient tout à fait pallier ces manques et puis on cueille les petits fruits et on a dans les collections des séries d'aquennes de mûres ou de fraises qui sont conservées et puis de manière un peu plus étonnante on trouve aussi d'autres matières l'image de gauche correspond en fait à un zoom sur un reste collé à la paroi d'une céramique pardon donc un reste carbonisé et qui en fait comprend des baies de Viorno-Billet ce qui semble aujourd'hui peu comestible mais ils ont dû en consommer alors les pratiques agricoles cette image qui a donc été élaborée avec Pierre et Anne-Marie Pétrequin vous montre que cette agriculture se pratique en forêt Annick vous disait ils ont mangé la forêt effectivement ils ont défriché la forêt pour venir installer les premières cultures et c'est aussi dans la forêt qu'ils vont finalement laisser les animaux de manière à ce qu'ils se nourrissent plutôt dans cette ambiance alors l'outillage qui est associé et qui est donc conservé comprend la hache la fameuse hache cet outil emblématique hache avec un manche en bois avec une gaine en bois de serre et une lame en pierre polie on y reviendra à la fin cette hache qui va permettre effectivement d'abattre les arbres et puis de commencer à faire le vide pour pouvoir installer les cultures à droite vous avez un pic qui est un pic en bois de serre qui a permis aussi de travailler la terre en bas à droite c'est un ancien merlin dont la partie active est cassée mais du coup l'autre côté a servi à travailler la terre et permettait sans doute de casser les mottes et puis en bas à gauche on a ce qu'on appelle un bâton à fouillir ou un bâton à sillonner qui a pu permettre de travailler et de créer les sillons de manière à effectuer les plantations les espèces qui sont les cultures qui sont installées il y a parmi elles des céréales du blé de l'orge on va avoir également des légumineuses du poids à chalin et clairvaux et puis des oléagineuses le lin et le pavot la récolte des céréales se fait avec ce type de couteau amoissonné et on va venir couper les épis juste en dessous on va couper la tige juste en dessous des épis l'élevage en fait comprend les premières espèces domestiquées on va retrouver des bovidés on va retrouver le porc on va retrouver dans une moindre mesure des chèvres et des moutons vous en avez ici quelques exemples mais comme le montrent les études archéozoologiques donc ça ne représente qu'une part secondaire dans la consommation de viande néanmoins ces animaux ont permis la fabrication de produits laitiers et en témoignent ici ces quelques éléments alors les deux les deux faisselles qui sont en arrière-plan témoignent de la fabrication des premiers fromages et les deux petits godets qui sont devant en fait ont servi également à contenir des produits laitiers et là ce sont des analyses biochimiques des parois internes qui ont permis de déterminer la présence de produits de lait fermenté Habiter sur les rives d'un lac ça n'est pas si évident l'ambiance est assez relativement hostile finalement alors évidemment c'est par souci de protection que ces populations se sont installées au bord des lacs naturellement protégées du côté du lac et puis dans ces bas marais peu praticables on va installer les villages et on va les entourer d'une palissade et avec un seul accès qui est équipé d'un chemin de planche les maisons elles sont adaptées à cet environnement et en particulier à ces sols qui sont un peu instables donc ce sont des maisons légères qui mesurent environ 8 à 10 mètres de long par 3,5 mètres à 4 mètres et avec bien sûr une ossature bois et un plancher surélevé pour se mettre à l'abri de l'humidité là encore on a les outils qui permettent la construction de ces maisons on retrouve ici en haut à gauche un autre exemplaire de hache d'un autre type l'herminette va servir également à ensuite façonner toutes les pièces de bois et puis en bas vous avez les outils qui ont permis de fendre les troncs qui ont été abattus de manière à obtenir les planches ces outils on retrouve à gauche le merlin qui est donc un outil qui est avec un manche en bois et avec une partie active qui est en bois de serre et puis à droite des coins qui eux sont en bois concernant les assemblages on a peu de pièces de bois aménagées comme l'exemplaire qui est à gauche où on a ce qu'on appelle une gueule il faut imaginer que cette pièce de bois était en fait un poteau vertical et que vraisemblablement cet aménagement permettait d'accueillir la poutre fêtière et par contre on a beaucoup d'assemblages qui étaient faits grâce à des cordes dont on retrouve de très nombreux exemplaires ici un exemplaire découvert dès 1904 quant aux parois elles sont réalisées en cléonage cléonage utilisant le noisetier la clématite comme on en a un rouleau juste à côté de l'exemplaire de cléonage et par dessus ce cléonage on va venir recouvrir avec une couverture d'argile pardon alors dans ces maisons qui sont dépourvues de cheminée on va avoir un foyer quand même central qui est installé sur une plaque d'argile qui va venir isoler le sol en bois et donc dans cette ambiance où le feu va tenir toute la journée on est dans une ambiance extrêmement enfumée et donc toute la famille devait être entourée le foyer pour y faire toutes les activités du quotidien donc à la fois la cuisine mais aussi le petit artisanat ici on a représenté quelqu'un en train de terminer un bol en bois et donc une famille élargie vivait dans cette maison à la fois pour ses activités à la fois pour le repos dans la partie la plus sombre au fond puisqu'il n'y a aussi qu'une seule ouverture une seule ouverture qui correspond à la porte que vous voyez dans la partie supérieure au dessus du foyer on va retrouver tous les éléments qu'on va mettre à sécher donc on parlait des pommes tout à l'heure mais oui les récoltes peuvent être installées également dans ce grenier dans les éléments qu'on retrouve autour du foyer on va retrouver une meule et sa molette qui vont permettre de produire la farine qui va être à la base de la réalisation de galettes et de bouillies et puis on va retrouver le nécessaire pour faire du feu avec de l'amadouvier ce champignon qui va nous fournir une fibre extrêmement fine de l'amarcacite et un silex un grattoir en silex qui vont permettre d'obtenir l'étincelle qui va permettre à l'étoupe d'amadouvier de couver de s'enflammer et de fournir ce feu et ce feu on va pouvoir le conserver aussi sur des torches qui sont dans la partie basse de la photo qui correspondent en fait à des rouleaux d'écorces qui vont permettre de conserver le feu la batterie de cuisine de nos néolithiques en fait se compose à la fois d'éléments en terre cuite donc sur cette photo on a en fait fait une sélection qui correspond un petit peu à l'ensemble des formes qu'on peut retrouver à Chalin et Clairvaux en tout cas les plus emblématiques on va retrouver à la fois des gros vases qui sont plutôt liés au stockage ou alors à la cuisson comme la grosse marmite qui est à droite à la cuisson sur le feu et puis ensuite des récipients plus petits qui vont permettre de boire etc bien sûr ce sont ces éléments céramiques qui sont à la base des études sur la typochronologie et les liens avec les groupes culturels l'autre groupe de vaisselle au plan la vaisselle en bois et bien sûr le fait d'être en milieu anaérobie nous offre toute une série de récipients en bois louches tasses des plats des boîtes en écorce comme celle qui est en haut à gauche donc celle qui est l'original est couchée a été restaurée couchée parce qu'évidemment ces récipients sont extrêmement fragiles et un facsimilé vous est présenté juste à côté donc réalisé par l'équipe du cravat de manière à montrer comment étaient fabriqués ces récipients on retrouve aussi des batteurs qui sont faits en extrémité de sapin et qui vont permettre de mélanger les préparations ou de fabriquer du beurre et puis quelques éléments de vannerie comme c'est le cas de ce fond de panier qui est présenté en bas à droite on a également quelques éléments sur les tenues vestimentaires qui sont fabriqués en fibres végétales ces fibres végétales c'est essentiellement des fibres obtenues à partir du liber de tilleul de l'écorce de tilleul donc les fibres sont mises à rouir et on obtient du fil qui permet de fabriquer des vêtements par la technique de la sparterie mais aussi le tissage on en reparlera un petit peu après ici vous avez donc un exemple à gauche de cap un autre de chapeau à droite et puis un autre élément qui participe à la tenue ce peigne qui sans doute était un peigne pour les cheveux alors il ne faut pas imaginer au néolithique du tout des communautés qui seraient repliées sur elles-mêmes et qui vivraient un petit peu à l'écart les unes des autres au contraire c'est une période de grands contacts de contacts parfois à longue distance et c'est aussi une période d'innovation outre l'agriculture et l'élevage qu'on a abordé tout à l'heure il va y avoir plusieurs innovations qui apparaissent et qui vont de pair avec une hiérarchisation de la société puisque le contrôle de ces innovations et de ces importations et des importations va en fait générer une hiérarchisation de la société parmi les éléments importés on va retrouver des objets qui sont aussi caractéristiques de ce néolithique des poignards en silex de grandes dimensions qui sont fabriqués dans des silex qui viennent de loin puisque les exemplaires que vous voyez en silex blond caramel correspondent à du silex du Grand Pressini qui est une localité en Touraine et qui a essaimé ce silex de très grande qualité à de très longues distances donc on en retrouve à Chalin et Clairvaux quelques exemplaires dont celui de gauche qui a encore les traces de son emmanchement en éléments végétaux mais on va aussi jusqu'à Fort Calquier pour obtenir du silex gris tel que les deux exemplaires en bas à droite quant au lame poli de cette fameuse hache néolithique là encore pour obtenir des roches tenaces celles qui vont résister au choc on va chercher ces roches assez loin alors ça peut être des roches qui viennent de Galais de Moraine Suisse comme l'exemplaire qui est à droite et qui commence à être rainuré pour être sillé mais on a surtout les jadéites sur lesquelles Pierre Petrequin a beaucoup travaillé qui proviennent entre autres du mont Viseau du pied du mont Viseau dans les Alpes italiennes donc des échanges à longue distance et qui ne sont pas accessibles à tous enfin en dehors des objets utilitaires on retrouve également quelques parures qui là encore reflètent la possibilité d'avoir accès à des objets de provenance lointaine parmi les coquillages qui sont présentés ici parmi les parures qui sont présentées ici on a des coquillages qui proviennent de Méditerranée une perle à ailettes qui vient là encore de la zone de Méditerranée qui est en calcaire des coquillages aussi qui viennent du bassin parisien ensuite parmi les innovations qui ne sont pas accessibles à tous et du coup ça va nous ramener à cette fameuse maison isolée de Chalin 19 on a également l'apparition du tissage et la seule maison qui est fournie les traces d'un métier à tisser les vestiges d'un métier à tisser c'est cette fameuse maison qui a livré les trois poids qui sont présentés les trois poids de métiers à tisser qui sont présentés à droite alors ce tissage se fait soit à partir de fil de 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 fibre de tilleul comme je le disais mais aussi on voit le début de l'utilisation à la fin de la période d'occupation des sites de Chalin et Clairvaux on voit l'apparition de tissus de lin donc à gauche vous avez deux fusaïols qui permettent de lester le fuseau au moment du filage et puis un fuseau et une pelote de fil de lin et puis en bas à droite les toiles telles qu'elles pouvaient être fabriquées à cette époque et enfin autre innovation particulièrement importante dont Annick a déjà parlé donc la traction animale puisque donc aux côtés de cette maison isolée de Chalin 19 a été trouvé ce très beau travois donc une espèce de traîneau puisqu'il est dépourvu de roues de traîneau qui va permettre de porter les charges lourdes c'est un peu l'idée de la représentation du dessin au départ c'était de dire que ce traîneau avait pu ce travois avait pu servir à porter à tracter les charges lourdes au moment de la construction des villages au moment du déménagement aussi des populations et il était donc accompagné d'un jou qui était attaché aux cornes et qui vous le voyez est assez bien conservé je repasse la parole à Annick pour l'inscription Inesco alors qu'en est-il de la nomination des palafites au patrimoine de l'humanité après tout ce qu'on a vu et tous ces acquis de la recherche l'initiative de la candidature des sites palafitiques alpins au patrimoine mondial apparaît en Suisse dès 2003 au moment de la préparation de la célébration du 150e anniversaire de la découverte des sites palafitiques préhistoriques suisses qui s'est effectué en 1854 le dossier de candidature est lancé en 2005 par l'office fédéral suisse pour les sites helvétiques mais très vite l'OFC se rend compte que la candidature pour être valable auprès de l'UNESCO doit être étendue à l'ensemble des sites de même nature répertoriés dans l'art calpin dans toute la périphérie alpine les sites révèlent une diversité de cultures mais aussi des influences entre les différents groupes de paysans c'est ce qui les unit un groupe de travail est alors constitué avec les représentants des autres pays dotés de sites palafitiques l'Allemagne l'Autriche la France l'Italie et la Slovénie et donc tous les représentants de ces pays préparent le dossier d'inscription porté par la Suisse qui est le pays à l'initiative de la demande d'inscription pour définir la valeur universelle de ce bien sériel transnational l'inscription UNESCO exige que le bien réponde à des conditions d'intégrité d'authenticité et bénéficie d'un système de protection et de gestion permettant d'assurer sa sauvegarde il implique aussi qu'il y ait des apports scientifiques importants d'une part sur la connaissance des sociétés agraires néolithiques et proto-historiques entre 5000 et 800 avant Jésus-Christ leur organisation leur culture matérielle et leur évolution dans le temps et d'autre part sur les études de l'architecture de la structuration et de l'évolution des villages grâce aux conditions exceptionnelles de conservation des pieux et de l'apport de la dingrochronologie notamment alors c'est ainsi que parmi un millier de sites recensés dans la zone péri-alpine 100 sites qui peuvent être aussi des regroupements de sites comme à Chalin ou à Clairvaux donc 100 sites qui répondent aux critères que je viens de vous énumérer ont été finalement retenus dans le dossier de proposition d'inscription des sites palaphytiques préhistoriques autour des Alpes remis à l'UNESCO pour compléter cette sélection limitée pour des raisons de capacité de gestion et de contrôle par l'UNESCO du bien la notion de site associé a été proposée et adoptée sous le nom de zones tampons créées autour des 100 sites sélectionnés je vous montrerai ça tout à l'heure avec les sites de Clairvaux et de Chalin donc ici vous avez la carte qui localise les 100 sites sur l'arc alpin donc 56 sites ont été sélectionnés en Suisse sur les lacs de Neuchâtel Zurich Bienne Zouk au bord du lac Léman et au bord du lac de Constance 19 en Italie du Nord autour des lacs de Varese et Garde à Fiavé dans le 31 18 en Allemagne du Sud à Anstart et Arbon sur le lac de Constance dans les marais du Federsee en Haute-Soab ou dans le lac de Starnbeg en Basse-Bavière 11 en France de l'Est dans ou autour des lacs de Savoie Haute-Savoie et lac Jurassien 5 en Autriche autour des lacs de Kershkar je prononce peut-être mal Monse Artersee et 2 en Slovénie dans les marais de Ljubljana Le 29 juin 2011 le comité du patrimoine mondial réuni à Paris à la maison de l'UNESCO pour sa 35e session a donc inscrit les sites palaphytiques préhistoriques autour des Alpes sur la liste du patrimoine mondial au titre des biens culturels donc vous avez ici la convention et puis la déclaration universelle où sont énumérés tous les critères que doivent respecter ces sites ou la gestion de ces sites plus exactement vous avez ici la carte des sites français en France donc comme je vous l'ai dit 11 sites ont été retenus parce qu'ils étaient ceux qui restaient encore largement intacts et qui reflétaient la variété des groupes culturels des périodes chronologiques des structures architecturales des mobiliers spécifiques donc les neuf sites émergés des lacs à Ouayard d'Egbelette donc un à Egbelette trois à Annecy à Sévrier et à Saint-Jauriaz quatre au Bourget à Chindrieux Tréserve Haut-de-Combe et dans la baie de Crésines et un sur la rive française du Léman à Champs-sur-Léman tous ces sites sont soumis pour l'ensemble à la pression de l'urbanisation contrairement aux deux sites jurassiens qui sont relativement épargnés par les aménagements du territoire donc ce sont ces deux ensembles de sites littoraux des bords des lacs de Chalin et Clairvaux donc on a comme je vous l'ai déjà dit 32 groupes de villages à Chalin et 18 à Clairvaux cette inscription au patrimoine mondial importe énormément pour la sauvegarde des sites palaphytiques car c'est un moyen d'atteindre plusieurs objectifs améliorer la protection des sites face aux destructions naturelles et humaines homogénéiser et renforcer les protections juridiques et matérielles favoriser la recherche scientifique et la collaboration internationale mieux diffuser les données auprès du grand public via des expositions comme celle qui vous est présentée actuellement à l'on se saugner des publications comme celle que Pierre Petrequin a sorti et Anne-Marie Petrequin ont sorti cette année ou d'autres manifestations aux échelons locaux la reconnaissance de l'UNESCO constitue ou devrait constituer un véritable atout pour ces sites fragiles et une belle tribune pour la transmission des connaissances archéologiques et des méthodes de recherche sur les premières communautés agro-pastorales actuellement la recherche sur ces sites peut être associée à tout ce qui touche à l'adaptabilité culturelle des sociétés humaines face aux changements climatiques et environnementaux les palaphites constituent des documents précieux pour l'histoire du climat globalement l'activité solaire était plus forte qu'aujourd'hui bien que ça change un petit peu actuellement et le climat plus chaud est plus sec de 1 à 2 degrés de plus il y avait donc un abaissement du niveau des lacs et les plateformes littorales pouvaient servir à l'implantation des villages c'est pour ça qu'actuellement on a beaucoup de villages sous l'eau puisque le niveau du lac le niveau des plans d'eau ont remonté depuis déjà un programme de recherche entre 1999 et 2001 sur les emprises et des prises agricoles dans le jura néolithique mené par Pierre Petrequin traité de crise environnementale en lien avec la surpopulation et la surexploitation du milieu la gestion du bien repose sur un groupe de coordination internationale composé de représentants de chaque pays lesquels font le lien avec les acteurs locaux chaque état s'est engagé en élaborant et en ratifiant un plan de gestion commun aux six pays déclinés ensuite à l'échelon national et local ils précisent les missions et les objectifs en termes de protection de conservation de recherche scientifique et de communication en France cela se traduit par une protection des sites UNESCO au titre des monuments historiques les sites savoyards sont classés les sites jurassiens sont classés pour une grande part à Chalin et inscrits pour le reste et ils sont tous inscrits à Clairvaux-les-Lacs avec une prévision de classement c'est le ministère de la culture qui est chargé du suivi des sites inscrits au patrimoine mondial concernant les palafites ce sont des représentants des deux DRAC direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté qui participent aux travaux du groupe de coordination internationale et qui font le lien avec les acteurs locaux par le biais d'une commission interrégionale chapeautée par le préfet de région d'Auvergne-Rhône-Alpes et de commission locale dans le Jura une commission locale de suivi du bien au patrimoine mondial a été créée au printemps présidée par le préfet de région elle est composée des représentants de l'état des collectivités territoriales et des structures scientifiques impliquées dans la gestion du bien ces missions sont le suivi de la bonne conservation du bien l'examen de tout projet pouvant affecter le bien la coordination des travaux liés à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de gestion alors où en est-on de la protection de ces sites in situ et de leur valorisation qui est bien sûr un des critères importants de l'inscription au patrimoine mondial le constat reste malheureusement alarmant l'inscription des sites palaphytiques sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO constitue une formidable reconnaissance de leur haute valeur historique et de leur remarquable potentiel scientifique mais face aux aménagements du territoire et aux perturbations environnementales le problème fondamental de la conservation de ces vestiges fragiles demeure toujours on sait combien la stabilité des milieux naturels qui englobent les sites palaphytiques jouent un rôle fondamental dans le processus de conservation et aujourd'hui la solution évidente serait de recréer les conditions qui ont permis leur préservation sur le long terme les sites de Chalin et Clairvaux ont été jusqu'ici relativement épargnés de l'urbanisation et une partie de ces habitats préhistoriques a pu parvenir jusqu'à nous c'est ce que nous avons montré et puis si on y prête attention la préservation de ces vestiges palaphytiques dont la valeur universelle n'est plus à démontrer apparaît comme un atout touristique original conjuguant nature et culture comme je l'ai indiqué la stabilité des plans d'eau et des nappes phréatiques à Chalin et à Clairvaux est primordiale pour la conservation des vestiges archéologiques c'est grâce à cette stabilité que les bonnes conservations de conservation des palaphytes ont été assurées durant 6000 ans en garantissant aux vestiges des villages en bois aux divers végétaux les bois les mousses les graines les tissus les champignons etc une protection par l'eau ces vestiges habituellement périssables ont été abandonnés dans les marais ou dans l'eau peu profonde du littoral des lacs avant d'être rapidement recouverts par des dépôts naturels de crêles à custres ou de tourbes ce qui a assuré la conservation mais depuis le début du XXe siècle les sites souffrent de destruction et de pertes irréversibles car le milieu naturel a subi des transformations majeures les drainages l'érosion l'abaissement du plan d'eau les aménagements touristiques à Clairvaux l'abandon progressif à partir de 1950 des petites exploitations agricoles sur les rives inondables a favorisé le développement non contrôlé de roselières de buissons d'arbres dont les racines détruisent peu à peu les témoins archéologiques fragiles et à partir des années 70 la destruction et la déstabilisation des sites archéologiques notamment différentes stations au bord du lac de Chalin les stations 2 4 8 12 13 ont été provoquées par le déploiement rapide d'aménagements affectés à une exploitation touristique intense à Chalin l'état actuel est le résultat de plus d'un siècle de dégradation et d'érosion avant 1904 la totalité du patrimoine archéologique à Chalin couvre une surface de l'ordre de 42 hectares aujourd'hui ne subsistent que 12 hectares qui ont de ce fait une valeur inestimable la véritable prise de conscience de l'importance de ces sites est survenue au moment des premières fouilles programmées à Chalin en 1986 ce programme de recherche a conduit à créer une réserve archéologique grâce à des achats fonciers réalisés par la communauté de communes du pays des lacs et le conseil général du Jura soutenu par des financements de l'état en 1992 la zone archéologique située à l'ouest du lac a été inscrite au titre des monuments historiques et en 1995 elle a été déclarée site d'intérêt national par le ministère de la culture une bonne partie de la zone est aujourd'hui classée suite à un arrêté ministériel en date du 11 décembre 1920 ce qui n'est pas classé ce sont les parcelles pour lesquelles l'autorisation des propriétaires n'a pas été obtenue l'érosion progressive et intensive des sites par le ressac depuis l'installation de l'usine hydroélectrique au début du 20e siècle a été stabilisée en 1995 grâce à l'intervention de la conservation régionale des monuments historiques qui a consisté à recouvrir d'une couche de terre ensemencée les berges exposées et d'y planter des milliers de végétaux adaptés au milieu littoral et capables de fixer le sol ce sont les roseaux les jaunes les carex et les saules buissonnants cette consolidation naturelle de l'essentiel du rivage et le développement de la végétation ont été un succès la nouvelle couverture végétale a fortement limité l'érosion des rives et a permis la conservation des vestiges archéologiques mais aujourd'hui la végétation est devenue exubérante et elle endommage à son tour les vestiges et l'érosion des berges donc c'est une très bonne chose pour la protection des berges mais en même temps ça amène d'autres problèmes notamment l'atteinte par les racines des vestiges archéologiques très tôt les archéologues ont alerté les pouvoirs publics du haut intérêt de ces sites et des risques de destruction cela a été le cas au moment des évaluations archéologiques de 2000 et de 2001 dont je vous ai parlé tout à l'heure commandé par la sous-direction de l'archéologie et le service régional de l'archéologie qui était soucieux à l'époque d'une gestion des lacs favorable aux sites ces évaluations ont été complétées par des propositions de gestion en 2014 suite à l'inscription au patrimoine mondial avec un plan de gestion de la réservation de la réserve archéologique de Chalin donc en 2014 et en 2019 une proposition de gestion des deux réserves archéologiques au nord et au sud du grand lac de Clairvaux à l'heure actuelle et d'une façon accrue face au changement climatique ce sont toujours les mêmes mesures qui sont absolument nécessaires pour prévenir l'assichement des tourbières littorales et la stabilité du niveau des plans d'eau tout d'abord le contrôle du niveau des lacs et sa stabilité afin de pérenniser les conditions de conservation des vestiges archéologiques en atmosphère anaérobie ensuite la restauration des bas marais avec le comblement des drains artificiels et la remontée du niveau de la nappe phréatique l'abandon des labours et le retour des pâturages enfin la coupe et l'entretien régulier de la couverture arbustive et des arbres pour éviter la prolifération des racines qui pompe la nappe phréatique et altère les vestiges archéologiques ce sont vraiment là les solutions à mettre en place pour une protection efficace l'eutrophisation actuelle des deux lacs dû à des apports de nutriments trop importants et à l'appauvrissement en oxygène des eaux profondes nuit à la qualité de l'eau des lacs et nécessite également la mise en place de solutions rapides des études des lacs ont été initiées dès 2016 par le conseil départemental du Jura et les collectivités locales pour évaluer les dysfonctionnements et envisager des solutions qui prennent en compte les contraintes touristiques la production hydroélectrique l'exploitation agricole la pêche la protection de l'environnement et bien sûr la sauvegarde des sites archéologiques les moyens à mettre en oeuvre formulés par les archéologues dans leur rapport que je vous ai énuméré précédemment servent donc aujourd'hui à la réflexion globale en cours dans ces circonstances de vulnérabilité l'inscription des palafites jurassiens sur la liste du patrimoine mondial apparaît comme une aubaine puisqu'elle impose des mesures de protection et de gestion pour préserver l'intégrité de ces sites et faire face à l'impact des changements climatiques en même temps un besoin culturel ambitieux pour accompagner les mesures de protection s'avère nécessaire aujourd'hui l'enjeu est aussi de partager avec le public les connaissances patiemment acquises par les chercheurs pour l'amener à découvrir et à comprendre comment s'écrit l'histoire des communautés agricoles qui ont colonisé la Comte d'In il y a 6 000 ans étant donné les nombreux visiteurs qui fréquentent la région des lacs une présentation bien conçue des vestiges palafitiques assorties d'équipements à la hauteur de l'exceptionnel potentiel archéologique offrirait un nouveau pôle d'intérêt culturel pour le secteur et apporterait certainement une plus-value aux activités développées autour du tourisme en été comme le reste de l'année il paraît indispensable aujourd'hui d'activer un intérêt réel pour ce passé tout en sensibilisant le plus grand nombre aux devoirs de protection et de préservation de ces témoins exceptionnels et à la nécessité des réserves archéologiques une mise en valeur des sites est aujourd'hui à l'étude au sein des collectivités territoriales gestionnaires des sites le conseil départemental du Jura les communautés de communes de Champagnole nos rois Jura celles de Terre d'Emeraude les communes de Clairvaux-les-Lacs de Douciers de Fontenu et de Marigny cette valorisation permettrait enfin une ouverture raisonnée et encadrée pour l'accès au public tout en respectant la grande fragilité de la réserve archéologique de Chalin l'idée serait notamment de créer un sentier piétonnier à vocation botanique et archéologique dans la réserve archéologique de Chalin et puis une présentation renouvelée et réactualisée du centre d'interprétation à Clairvaux-les-Lacs actuellement seul lieu de présentation quasi permanente des palafites jurassiens il paraît impératif qu'un projet ambitieux soit mis en place il devra tenir compte de l'invisibilité de la fragilité de la protection à long terme des vestiges tout en donnant une image la plus vraisemblable de la vie des paysans néolithiques à l'exemple d'autres sites palafitiques valorisés dans les autres pays l'avenir des sites et leur préservation passe donc inévitablement par des programmes de valorisation qui se doivent d'être à la fois didactiques et attractifs la conservation concerne aussi les collections d'objets provenant des fouilles de Chalin et Clairvaux qui elles aussi font partie de l'inscription au patrimoine mondial et pour cela je passe la parole à Sylvie alors effectivement le musée de Lons le Saunier accueille l'ensemble des collections de Chalin et de Clairvaux ce qui représente à peu près 44 000 objets ou lots d'objets et très clairement cette collection constitue le fleuron des collections de ce musée parmi ces collections les collections les plus fragiles sont bien évidemment les collections en matières organiques bois, fibre bois de serre os, etc ces collections nécessitent une attention toute particulière dès la fin de la fouille puisque ces objets sortent gorgés d'eau mais qu'il n'est pas possible bien évidemment de les laisser sécher naturellement ces collections ont fait l'objet de traitements très particuliers au laboratoire Arc Nucléar qui est situé à Grenoble dans le centre d'études atomiques et qui a développé des techniques de manière pour le principe de la restauration de manière à remplacer l'eau qui gorge les matériaux par une résine de manière à conserver ces objets alors ça se passe de la manière suivante en tout cas pour les petits objets ils sont placés dans des bacs grillagés plongés dans des cuves dans lesquelles il y a un mélange d'eau et de résine ce mélange est de plus en plus concentré en résine au fur et à mesure des semaines qui passent et quand on atteint une concentration en résine satisfaisante on va sortir ces objets les passer dans le lyophilisateur qui est à droite de manière à évacuer l'eau résiduelle alors on va passer par d'abord une congélation de ces objets à l'intérieur du lyophilisateur puis passer directement en faisant le vide passer directement cette eau en phase gazeuse de manière à ne pas déformer les objets lors de ce processus ensuite au musée évidemment ces objets font l'objet d'un stockage très particulier à droite vous avez la réserve dite organique au centre de conservation et d'études de Lons qui est en fait le bâtiment des réserves du musée bien sûr cette salle est climatisée parce que bien que les traitements de restauration aient eu lieu il faut respecter un certain nombre de normes climatiques et en particulier il faut une hégrométrie qui se situe autour de 55% et puis vous voyez ma collègue à gauche qui est en train de fabriquer la boîte de la louche que vous avez vu tout à l'heure pour tous les objets qui ne bénéficient pas encore de ces emballages nous fabriquons des boîtes à la forme de l'objet avec des matériaux neutres qui vont permettre de leur assurer une protection optimale à la fois en réserve et puis éventuellement dans les mouvements dans les prêts etc. le rôle du musée c'est également bien sûr d'étudier les collections ou en tout cas d'accueillir les chercheurs qui viennent travailler sur ces collections c'est quelque chose qui intervient bien évidemment régulièrement sur l'ensemble des collections mais ici vous voyez des prélèvements qui sont en cours sur des ossements animaux de Chalin et Clairvaux pour des études concernant l'ADN et enfin la dernière mission du musée c'est bien de valoriser toutes ces connaissances acquises auprès des publics donc ici vous avez deux vues successives de l'exposition qui est actuellement présentée à Lonce exposition temporaire mais bien évidemment l'objectif serait de pouvoir présenter ces collections de manière permanente au musée de Lonce-le-Saunier alors pour conclure il y a 6000 ans les hommes sont venus s'installer au bord des lacs de Chalin et de Clairvaux dans un milieu à la fois hostile mais aussi protecteur pour eux les vestiges de ces occupations on l'a vu constituent vraiment des ressources très importantes pour comprendre le néolithique pour l'exposition nous avons demandé à Jean Guylaine qui est néolithicien du sud de la France de nous donner sa vision de l'intérêt des sites de Chalin et Clairvaux et en fait il nous a qualifié ces sites de cavernes d'Ali Baba nous expliquant combien les néolithiciens du sud étaient amicalement jaloux des néolithiciens de l'Est en raison de l'ensemble de ces informations qui sont conservées dans ces milieux anaérobie et qui sont ailleurs complètement absentes aujourd'hui Annick l'a dit en fait ces sites sont complètement invisibles les maisons reconstituées par l'équipe du Cravat sont aujourd'hui également invisibles et on s'aperçoit à la visite de l'exposition pour avoir déjà accueilli des gens en visite à l'exposition que finalement la jeune génération ne connaît même plus ces maisons voilà on va dire que les générations d'avant ont vu les maisons donc savaient qu'il y avait des sites au bord de Chalin et Clairvaux aujourd'hui la jeune génération ne le sait pas va se baigner au lac mais ne sait pas pourquoi la rive ouest n'est pas accessible à la baignade pardon alors nous l'avons vu ces collections comme les sites sont extrêmement fragiles il nous appartient donc aujourd'hui l'ensemble des partenaires concernés par ces sites comme le disait Annick d'essayer de trouver des solutions pour essayer de développer à la fois des mesures de protection mais aussi des mesures de valorisation que ce soit avec un centre d'interprétation sur place et puis on l'espère beaucoup avec un jour des présentations permanentes à Lons-le-Saunier des collections en tout cas ça a été aussi l'ambition de cette exposition c'était de montrer à voir au public comme aux élus toute la richesse et tout l'intérêt international qui se mobilise autour de ces sites voilà je vous remercie merci beaucoup Sylvie et Annick pour ce panorama très complet qui présente bien je dirais tous les enjeux tout le potentiel de ces recherches mais aussi je dirais oui les enjeux qui sont derrière la préservation la gestion et la valorisation de ces sites vous avez dressé à la fin un tableau qui est un peu inquiétant c'est vrai sur la préservation de ces sites palafitiques mais en même temps vous l'avez très bien dit ce classement au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO ça offre la possibilité de développer un certain nombre d'actions dans le cadre de la charte de cette convention de préservation alors est-ce que vous avez dans le public des questions pour nos deux oratrices des demandes de précision des remarques oui monsieur alors à l'âge du fer les sites sont situés plus sur la terre ferme au bord des lacs au bord du lac et dans le bas marais c'est essentiellement des sites néolithiques et de l'âge du bronze et les sites de l'âge du fer sont derrière en fait sur la terre ferme je pense que parce que le niveau du plan d'eau avait monté et donc c'était insalubre beaucoup plus qu'aux périodes du néolithique et de l'âge du bronze mais on a effectivement les sites de l'âge du fer à proximité il y a une il y a une phase de péjoration climatique très importante qui démarre aux alentours de 800 avant Jésus-Christ qui a été bien mise en évidence par les carottes réalisées au Groenland mais aussi par les travaux comme ceux de Michel Magny sur les fluctuations des lacs du Jura qui ont montré qu'en fait les conditions n'étaient plus favorables à ces installations donc là il y a une rupture majeure dans les modalités d'occupation humaines et donc voilà ces sites ces occupations s'arrêtent complètement aux alentours de 800 avant Jésus-Christ et c'est ça pratiquement dans tout la zone péri-alpine elles étaient plutôt dans le bas marais donc en milieu humide mais pas complètement dans l'eau par contre en période hivernale elles pouvaient être c'est pour ça qu'elles pouvaient être davantage dans l'eau quoi mais elles n'étaient pas dans le lac les constructions n'étaient pas dans le lac mais alors c'est une installation d'usines hydroélectriques et quand ils ont lancé donc l'utilisation de cette usine ils ont capté l'eau et en fait sur à peu près 10 mètres de hauteur et ce qui a fait donc ce qui a fait effondrer toute la zone littorale puisqu'il y a eu une instabilité donc des sédiments assez rapidement et tout s'est effondré en l'espace de quelques jours je crois c'est quelque chose qu'on a observé aussi en Suisse par exemple la découverte du site le fameux site de l'Athènes qui est une référence pour le deuxième âge du fer sa découverte elle est liée à des corrections des lacs de ce secteur qui ont été réalisés par l'homme donc l'impact de l'homme a été très important au 19ème siècle en particulier dans les facteurs qui d'une certaine façon ont fait émerger ont fait apparaître ces sites mais en même temps ont déclenché leur destruction le terrain c'est pas de la terre c'est de l'argile c'est argileux quand même non c'est un sédiment crayeux c'est ce qu'on appelle la crée lacustre donc c'est du dépôt d'un dépôt calcaire qui se oui 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 c'est ce qu'on appelle la crée non c'est pas de l'argile c'est 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 un oui c'est 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 du calcaire qui se dépose qui se désagrège et qui se dépose au fond de l'eau il y avait une autre question au fond oui Séverine bonsoir donc moi j'ai deux trois questions qui tournent autour des mêmes sujets que sont le la préservation du site et la valorisation du site donc quand vous avez parlé de reconstituer deux maisons dans les réserves archéologiques je me dis est-ce que ça va pas amplifier le phénomène de destruction du fait de l'affluence des touristes on va dire des visiteurs et au niveau de la baignade dans le lac est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de créer un lac artificiel ailleurs de de mettre les maisons de les reconstruire ailleurs pour éviter de d'empiéter sur ce site et je voulais savoir donc autre question mais qui qui est liée quel est le point de vue du comité de de surveillance je ne sais pas comment on dit la commission oui leur point de vue par rapport à ça est-ce qu'ils vont donner leur aval pour les travaux par exemple de valorisation de ce patrimoine alors déjà les deux maisons expérimentales ont été bâties sur sur la station 2 qui avait été fouillée donc sur une zone qui avait déjà été fouillée donc il n'y avait plus de risque archéologique à ces deux endroits et si on reproduit si dans le projet qui est en train de s'élaborer on décide à nouveau de reconstruire des maisons pour les montrer au public elles seront reconstruites sans doute au même endroit c'est-à-dire sur une zone déjà fouillée ça c'est la première chose alors quel est le en gros comment fonctionne la commission par rapport à ces projets de valorisation alors on propose donc en fait on a une coordination internationale donc avec des représentants des six pays ensuite une commission nationale puis une commission locale mais les choses se décident au niveau local donc se décident avec les collectivités au niveau local et ensuite on présente ces projets aux commissions nationales et à la coordination internationale qui valident le bien fondé des projets ou qui font des remarques des critiques sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire jusque là on en est seulement à l'élaboration du projet au bord du lac de Chalain notamment donc ce n'est pas encore passé en commission nationale et en coordination internationale mais étant donné qu'au niveau de ces commissions locales qui travaillent sur ces projets bien entendu les services de la direction régionale des affaires culturelles font partie donc c'est le service régional de l'archéologie et la conservation régionale des monuments historiques forcément ça va dans le sens de la préservation des sites puisque nous nous sommes là justement pour cette conservation pérenne des sites on est là pour les protéger donc on ne va rien faire pour que ces sites soient perturbés oui Luc tout au fond si des maisons sont reconstruites à l'emplacement des anciennes maisons expérimentales il y aura une fouille préventive au préalable peut-être qu'elles ne seront pas tout à fait au même endroit mais disons dans le même secteur et puis c'était un peu l'idée de départ de voir comment ces maisons s'écroulaient vieillissaient comment la montée des eaux l'hiver emportait les éléments de plancher de toit de toiture tout ça comment ça se répartissait au bord du lac donc effectivement on verra d'autres questions oui madame elles en sont un peu toujours au même point pour le moment c'est ce qui me semblait c'est bien ce que je pensais actuellement nous au sein de la DRAC on travaille surtout à la préservation des sites donc c'est ce que je vous ai expliqué à la fin de mon exposé faire en sorte que ces sites soient toujours gorgés d'eau donc et faire en sorte qu'ils ne soient pas perturbés par l'invasion du couvert forestier on surveille surtout tout ça actuellement c'est vrai que le domaine de la valorisation c'est plus le domaine des collectivités territoriales voilà 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 peut-être ce qu'on peut dire de ce point de vue là c'est aussi que voilà la difficulté elle est de trouver la bonne échelle de collectivités territoriales pour pouvoir avoir les épaules assez larges pour mener ce type de projet et que les collectivités locales c'est aussi un paysage assez mouvant là on voit des regroupements de communautés de communes donc c'est le cas par exemple pour le lac de Clairvaux qui se retrouve aujourd'hui dans une très grosse communauté de communes donc voilà l'évolution aussi de nos de nos systèmes de gouvernance fait que ça fait parfois des freins puis de nouveau des avancées tant que vous resterez au niveau départemental on n'en sortira pas mais on n'a pas le moyen parce que le musée on peut en parler aussi du musée ça fait 40 ans qu'on en parle du musée on en a eu un vague musée archéologique qui a disparu corps et bien et depuis plus rien écoutez je suis d'accord ça fait 25 ans que j'y suis ça fait 40 ans que je vois le problème depuis la drac donc ça me fait rire mais bon je pense qu'on peut on peut espérer et puis travailler pour que pour que ça avance même si ça avance lentement travailler pour que ça avance surveiller ces sites pour ne pas qu'ils soient détruits ça c'est pour moi c'est primordial et puis au niveau de la valorisation on essaye on essaye on avance cette exposition est là pour ça pour sensibiliser pas seulement le public mais aussi les élus pour qu'ils voient toute cette richesse quoi toute cette richesse qu'on a enfermée dans les réserves archéologiques parce qu'on ne peut pas les montrer au public et qu'on a d'une façon invisible au bord des deux lacs et qu'on aimerait bien faire connaître davantage oui monsieur ce qui se fait dans les cinq autres pays pour la valorisation du même type de sites ils sont beaucoup plus en avance que nous on a l'Athénium que je pense que beaucoup de vous connaissent près de Neuchâtel en Italie il y a un centre d'interprétation qui va s'ouvrir là à Fiavé donc dans le 31 dans le Fédorze en Allemagne c'est pareil on a un grand centre d'interprétation enfin bon dans les autres pays en Autriche dans les autres pays les choses les choses se font à Ljubljana aussi Ljubljana la Slovénie qui est un petit pays ils ont un beau musée ils ont voilà donc pourquoi on n'y arriverait pas nous alors en France par exemple à Paladru là ils vont ouvrir ils vont ouvrir leur musée bon ça concerne pas les périodes de l'inscription au patrimoine mondial mais ils ouvrent l'année prochaine ils ouvrent un musée bon voilà ce qu'on peut espérer c'est que ça soit un peu une courroie d'entraînement et que à un moment les choses bougent le label UNESCO a quand même réveillé en tout cas on peut déjà se réjouir l'intérêt pour ces sites on peut déjà se réjouir de cette grosse exposition qui est finalement la première fois où ces objets sont présentés à Lons alors qu'on les conserve depuis effectivement maintenant des décennies donc on va dire qu'on a progressé dans leur conservation avec le bâtiment de réserve dans lequel on est depuis une dizaine d'années et puis voilà cette présentation on espère qu'effectivement elle va nous entraîner vers autre chose est-ce que vous avez toujours à Lons cette grande pirogue qui avait été découverte lors des de débrouillement est-ce que on ne l'a pas vue sur vos alors vous ne l'avez pas vue parce qu'elle n'est pas dans l'exposition parce qu'elle n'est pas néolithique en fait une datation par d'androchronologie avait permis de la dater de la fin de l'âge du bronze vers 950 avant Jésus-Christ et donc elle n'est pas dans l'exposition mais comme on savait qu'on aurait plein de questions sur la pirogue on a mis une petite mention à la fin de l'exposition en disant et la pirogue et voilà et on donne la réponse que je viens de vous donner c'est pour ça qu'elle n'est pas dans l'exposition dans l'exposition on s'est attaché à montrer les sites néolithiques qui sont la majorité des sites au bord de ces deux lacs malheureusement les sites de l'âge du bronze c'est ceux qui sont partis qui ont glissé pour la plupart qui ont glissé dans le lac de Chalin c'est comme ça qu'on a retrouvé cette pirogue au début du 20ème siècle très bien encore une question oui pratiquement pas on est dans dans des sites d'habitat on a très si à Chalin 19 on avait quand on a fouillé au niveau de la palissade et de l'entrée du village au niveau donc du chemin de planche on avait un squelette d'enfant qui barrait l'entrée mais qui a dû flotter et arriver jusque là mais on a non on a pratiquement pas d'ossements humains d'ailleurs on a on a les sites d'habitat on n'a pas les on n'a pas les sépultures qui pouvaient être bon quatrième troisième millénaire on a les sépultures collectives en dolmen probablement qu'il y en avait mais ils ont dû être démantelés et s'il y en avait ils étaient de toute façon sur terre ferme donc on en est un peu là en ce moment vous n'avez pas beaucoup parlé de la pêche alors que c'est c'est un domaine important ils habitent aussi au bord des lacs parce que il y a les ressources de la pêche c'est présenté un peu dans l'exposition oui alors oui c'est présenté dans l'exposition avec du coup une interprétation qui est intéressante en tout cas sur la pêche c'est vrai que je suis pas allée sur ce terrain là en fait j'ai dit qu'on trouvait très peu de restes de poissons eux-mêmes vertèbres etc par contre on a les éléments qui ont servi à pêcher les éléments de filet les éléments que je vous ai montré et donc c'est un petit peu étonnant de se dire qu'on est au bord du lac et qu'on n'a pas on n'a pas de résidus de la pêche l'hypothèse qui est avancée par les chercheurs finalement c'est qu'ils sont allés pêcher plutôt en eau douce dans les rivières enfin oui en rivière plutôt que dans le lac et puis qu'ils ont levé les filets sur place ramener les filets pour les fumer et voilà et comme ces filets étaient sans doute mal fumés là encore les analyses dans l'écoprolite montrent que ils avaient des problèmes de parasites liés à la consommation de poissons mal cuits ou mal fumés on a un spécialiste de paléoparasitologie au laboratoire chrono environnement c'est sa spécialité il travaille sur les parasitoses de ces sociétés de ces populations à travers justement les sédiments qui conservent en fait les oeufs de ces parasites donc le poisson cru c'est bien mais ça peut poser quelques soucis voilà il est très content d'ailleurs de la mode des sushis parce qu'il dit on retrouve des parasitoses qui avaient disparu donc pour lui c'est très très bien voilà bon ça sera peut-être le mot de la fin et donc et bien encore merci à nos deux oratrices et je ne peux que vous inviter à découvrir les publications le catalogue et puis aller visiter l'exposition qui est ouverte jusqu'au alors elle était ouverte jusqu'au 14 novembre jusqu'il y a peu et on a décidé très récemment de la prolonger jusqu'au 28 février ah ben voilà ça vous laisse encore un peu de temps mais ne dites pas qu'il y a encore du temps allez-y tout de suite et donc et bien je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence l'instant archéo un mardi dans deux mois voilà et vous avez le programme sur le site de la MSH au revoir bonne soirée